Bonjour mon geek, salut mon nerd et mon otaku, coucou, bienvenue sur la chaîne Kamen Geeker, la chaîne geek, et c'est un nouveau journal du geek qui commence, et on démarre tout de suite avec une nouvelle peu réjouissante d'Ubisoft, qui repousse une énième fois la sortie de Skull & Bones, le jeu de pirates. Initialement prévu pour le 8 novembre 2022, on a parlé de la date du 9 mars 2023, ce qui n'est pas du tout sûr. Ce report fait suite aux difficultés d'Ubisoft dont les faibles ventes de Mario Rabbids plus Park of Hope et Just Dance 2023. On apprend dans la foulée qu'Ubisoft a abandonné trois jeux non annoncés. Pour Ubisoft, l'année 2023 sera décisive, on attend en outre l'Assassin's Creed Mirage. Affaire à suivre. Sur GameIndustry.biz, on apprend que les revenus mondiaux des jeux mobiles ont chuté de 5%, à 110 milliards de dollars en 2022. Cette étude de data AI nous montre que, malgré cette baisse, les téléchargements ont augmenté de 8% pour atteindre 90 milliards dans le monde. La Chine est en tête de sa classement, suivie de l'Inde, du Brésil, des Etats-Unis et de l'Indonésie. Le style de jeu le plus téléchargé sont les RPG, comme Genshin Impact. Pour rappel, les jeux mobiles sont en tête des ventes devant les jeux consoles en termes de volume. D'après Marie de Alessandri, rédactrice, on apprend que l'Arabie Saoudite a fait passer sa participation à Nintendo de 5 à 6%. De même, l'Arabie Saoudite a acquis 5% de Capcom et de Nexon, et c'est offert SNK, studio à l'origine des King of Fighters. D'après le gouvernement saoudien, ces achats ne sont qu'à des fins d'investissement. Voyons ce que l'avenir nous dira. James Batchelor, rédacteur en chef, nous apprend que les joueurs japonais ont dépensé 2,9 milliards de dollars en jeux et consoles. La Switch est en tête des ventes, et Pokémon Scarlet et Violet sont les plus gros jeux. Cette hausse de 4% des dépenses entre 2021 et 2022. Les nouveaux Pokémon se sont vendus à 4,3 millions d'exemplaires. Pour info, Elden Ring est en 10ème position, avec seulement 356 1711 unités vendues. Alex Calvin, contributeur, nous parle des informations et usage de jeux vidéo à des fins de propagande. Le conflit en Ukraine a vu l'usage des fausses vidéos de guerre se multiplier. Ces vidéos pullulent sur Youtube. Elles sont issues pour partie du jeu Arma 3, un titre de guerre ultra réaliste qui place le joueur dans des conflits fictifs, avec la possibilité de faire intervenir une large multitude d'armements et de personnel. Ce jeu dispose en outre de fonctions photo et vidéos permettant d'éditer des images scénarisées criant de réalisme. Si l'armée russe est coutumière de ses pratiques, l'Ukraine n'est pas en reste. Le souci tient au fait que la plupart des spectateurs sur Youtube les prennent pour argent comptant. Reste donc à éduquer les populations comme les médias pour réduire l'impact de ces fausses images de guerre. Ensuite, d'après James Batchelor, on apprend que Nvidia et Google font partie des entreprises ayant fourni des informations à la FTC, l'autorité de régulation américaine, en ce qui concerne le rachat d'Activision Blizzard King par Microsoft. Comme beaucoup Nvidia et Google sont inquiets de cette acquisition qui pourrait, à terme, favoriser Microsoft en lui créant une position de monopole sur les jeux en cloud. Un grand nombre d'entreprises de jeux vidéo sont inquiètes de ce rachat qui est sans précédent en termes de coûts, on parle d'un chèque de 68,7 milliards de dollars, soit 63,64 milliards d'euros. En termes d'impact, puisque de nombreuses licences et pas seulement Call of Duty tomberaient dans l'escarcelle de Microsoft au grand dame de Sony. Affaire complexe à suivre de très très près. Par Rob Failly, rédacteur en chef, on apprend qu'Ubisoft est en difficulté étant donné son changement de politique de création de jeu et non pour des questions de vente de jeux en deçà des espérances. Ubisoft a décidé certainement depuis Assassin's Creed Origin de transformer le modèle de cette licence en jeu à service. C'est-à-dire un jeu évoluant pendant le temps sur un temps très long avec des ajouts de quêtes d'objets à acheter avec de la monnaie réelle et des expériences temporaires. On peut citer les festivals de Noël et les défis de maîtrise. Mais changer le modèle économique d'un jeu n'est pas sans risque et pas simple comme une bascule immédiate. C'est la culture d'entreprise qui doit évoluer et la manière de développer des jeux doit être complètement transformée. Tout ceci n'est pas sans risque puisqu'il s'agit d'un pari sur l'avenir ainsi que le risque de voir les joueurs fuir un modèle qu'ils ne veulent pas du tout. Si Ubisoft veut réussir, il va lui falloir une transformation profonde de sa politique de création développement avec une mise à niveau de ses équipes. Curieux de voir ce que ça peut signifier en terme de jeu. Jeffrey Russo, rédacteur, nous parle de la prise de participation du gouvernement chinois dans le géant Tencent à hauteur de 1% via des actions privilégiées. Ce type d'actions permettent de peser dans les décisions commerciales, on n'en sait pas plus à faire assurer. Sur le site Game Press, à propos de l'entreprise Ixola, on apprend via un communiqué de presse de Derek Stembridge, directrice des relations publiques, que l'entreprise ouvre un nouveau bureau à Kuala Lumpur en Malaisie. Ixola est une entreprise qui a été créée en 2005 et qui a pour mission d'accompagner les maisons d'édition et de développement de jeux dans leur financement, la commercialisation, le lancement et la monétisation de leur création. De nombreux studios font appel à leur service comme Ubisoft, Valve, Roblox, Epic Games, Krafton, Nexters, NetEase ou Twitch. La création de ce nouveau bureau n'a rien de hasardeux puisque la Malaisie et l'ASEAN, l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, est en pleine expansion sur le marché du jeu vidéo et notamment mobile. Marché incontournable compte tenu de la place majeure du jeu mobile dans le secteur du jeu vidéo au niveau mondial. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau journal. Prenez soin de vous !